Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissements. Ici, on parle d'essencement d'entreprises de qualité. Avant, on a eu une opportunité d'investissement sur Aperam. C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, on va aller rapidement ici. On a déjà eu à mentionner cette compagnie deux fois. C'est la troisième vidéo ici. Vous pouvez voir qu'ici, devant vous, vous avez une compagnie en termes de bénéfices nets. Ici, il y a un certain cycle dans les bénéfices. Même si les revenus ont tendance à être stables, comme vous pouvez le remarquer ici. Vous comprenez que sur les dernières années, à ce niveau-ci, on peut nous retrouver à peu près là. L'entreprise gagne beaucoup d'argent. Et pourquoi ? Si l'entreprise gagne beaucoup d'argent, est-ce que c'est de manière temporaire ou c'est de manière durable ? Est-ce qu'il y a eu une acquisition quelque part ici ? Il ne me semble pas que ce soit cette acquisition de 31 millions qui a pu avoir cet impact-ci. Ou bien si c'est le cas, c'est-à-dire que c'est l'acquisition la plus lucrative qui soit au monde. Ok ? Enfin, remis que c'est des acquisitions comme Google ou bien Instagram, etc. Ok ? Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Ici, nous avons une compagnie qui est assez cyclique. On peut le voir ici en termes de bénéfices nets. On a des creux. On a des creux. Mais bon, ça reste une entreprise qui arrive à maintenir ses revenus à peu près stables. Généralement, vous allez regarder également les marges brutes. Est-ce que les marges brutes vont dans le même sens ? Vous voyez également ici qu'en termes de marges brutes, on avait l'information ici. Vous comprenez que les marges brutes également ici, il n'y a jamais une certaine pression sur les marges brutes. Mais bon, on ressort quand même une certaine tendance aux alentours de 10%. Donc, vous voyez déjà ici que les marges ne sont pas énormes pour ce genre de business-ci. Est-ce qu'on n'est pas plutôt dans la distribution ou des choses comme ça ? Enfin, je n'en sais rien dans tous les cas de figure ici. Donc, je vais regarder ici en termes de net income. Est-ce que nous avons une entreprise qui arrive à avoir des bénéfices nets stables au moins ? Donc, vu que nous avons une compagnie cyclique, j'aime souvent normaliser les résultats parce que c'est ce genre... Enfin, quand je dis normaliser, je prends les bénéfices nets normalisés ici. Histoire de vous pas s'il y a souvent des éléments extraordinaires dans les bénéfices. Et je compare également avec les free cash flow. Donc, quand je compare avec les free cash flow, il y a une chose qui saute aux yeux présentement. Vous constatez peut-être que les free cash flow de cette compagnie-ci sont généralement plus stables que les bénéfices nets. Ok ? Évidemment, elle gagne beaucoup d'argent sur les dernières années ici. Mais on a une certaine stabilité des free cash flow. Et je vois déjà que c'est un business assez compliqué. Enfin, quand je dis acheter compliqué, elle existe dans un secteur d'activité assez compliqué. Mais, elle est très bien gérée. Très, très bien gérée. Ok ? Et là, ça se voit uniquement avec la courbe des bénéfices avant de savoir exactement ce qu'elle fait. Ok ? Donc, quand on va essayer de l'évaluer ici, c'est un business sur lequel on doit normaliser les résultats. Comme je l'avais montré précédemment, enfin, même pas montré. Allez-y lire les rapports financiers. Vous allez voir qu'elle est positivement impactée ici par l'augmentation du prix d'une commodité. Ok ? Donc, si je prends la médiane des free cash flow ici, on est à peu près à 210 millions. D'accord ? Sur les 10 dernières années. Sur les 20 dernières années, on est à peu près à 193. Je me prends les 10 dernières années parce que je sais que sur les 10 dernières années, il y a eu l'évolution de plusieurs. La commodité a pu fluctuer ici à la hausse comme à la baisse. Ok ? Donc, on a à peu près eu des niveaux assez corrects ici sur les 10 dernières années. Donc, si je prends 210 millions alors qu'elle gagne 535 millions ici, je normalise les résultats. Ok ? Donc, en le faisant, on peut déjà voir ici que si j'achète cette compagnie en date d'aujourd'hui et qu'elle me distribue la totalité des bénéfices nets ici en dividende, bénéfices nets moyens. Ok ? En dividende, j'aurai un rendement de combien par rapport à mon coût d'acquisition actuel ? Ça signifie ici que j'aurai un rendement à peu près de 9,95%. Évidemment, c'est un business qui ne se négocie pas à des PER assez élevés. Également, ce que j'aime bien aller regarder dans ce genre d'entreprise, c'est si le niveau d'endettement est élevé. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la dette à ce niveau sur cette compagnie ici ? On constate quoi ? On constate ici qu'on a la dette nette ici et aux alentours de 419 millions. Il semblerait-il même qu'elle soit à cause de rembourser cette dette nette-là. C'est une bonne chose. Donc, en termes de dette nette sur EBITDA, attention. Quand on va prendre la dette nette sur EBITDA, il y a quelque chose qui va se passer. C'est qu'elle gagne beaucoup d'argent aujourd'hui, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que l'EBITDA en lui-même est positivement impacté par les résultats actuels. N'oubliez jamais d'aller vérifier. Si vous normalisez les bénéfices nets ou bien les free cash flows, il faut également normaliser l'EBITDA si vous le prenez en ratio quelque part. Donc ici, on peut se dire qu'elle rapporte à peu près 500 millions en termes d'EBITDA. Elle a une dette nette ici de 4.419. Donc, on a moins d'une fois les EBITDA. C'est assez correct ici. Donc, de toute façon, quand on regarde ici, elle peut repayer sa dette nette avec des free cash flows moyens ici de 210 millions. Elle peut repayer la dette nette en deux ans. D'accord ? Ou bien à moins de deux ans même parce que c'est 210 millions. Donc, on va le dire deux ans ici pour faire simple. Elle peut le faire. Donc, elle a les moyens de repayer sa dette. Et c'est ça qu'on aime déjà ici. Encore une fois, quand je vais regarder ici le nombre d'actions, je constate quoi ? Nous avons ici une baisse du nombre d'actions. C'est une entreprise qui rachète ses actions. Et c'est exactement ça qu'une entreprise dans ce genre de secteur d'activité devrait faire. Parce qu'elle aura tendance à se négocier à des multiples très peu élevés. Notamment parce qu'elle est assez cyclique. Mais vu que le prix aura tendance à... Enfin, comment dire ça ? Les bénéfices honnêtes auront tendance ici à fluctuer. Parfois, on va gagner énormément d'argent. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce cash ? Soit on fait des acquisitions, soit on renforce le bilan ou on rachète des actions. Et ici, elle rachète des actions. J'aime bien ça. Non seulement elle rachète des actions, mais également elle distribuie un dividende. On va revenir sur le dividende ici. Donc, si on prend les deux éléments ici, dividende et rachat d'actions, si elle avait pris au total, je dis bien au total, le shareholder yield ici est de 24,95%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'entreprise ici, d'accord ? Par rapport aux bénéfices nets tu les 12 derniers mois, Elle a payé 5,82% en dividende. Elle a racheté pour 5,69% en actions. Et elle a payé pour 12,28% en dividende. Si, excusez-moi, en dette, d'accord ? En remboursement de la dette. Si on prend le remboursement de la dette, plus le buyback, plus le dividende, elle aurait pu vous reverser 24,95%. D'accord ? Elle aurait pu le faire. Évidemment, on ne va pas le regarder dans ce sens-là, parce que le 24,95% ici, vous allez voir qu'on a peut-être pris du cash qu'on avait également en banque, etc. Donc, ce qu'il faut voir ici, c'est qu'elle a la capacité de reverser 9,95%, comme je le montre souvent ici. Et si on a le 9,95% ici, ça veut dire que l'entreprise, en date d'aujourd'hui, vu qu'elle s'est négociée à 15 fois les bénéfices, elle serait légèrement sous-évaluée. Je dis bien légèrement. Et alors, attention, ça, c'est sans prendre en considération la dette. OK ? Parce que si on prend en considération la dette, on va se rendre compte qu'elle est correctement évaluée. On va faire simple. 210 millions, mais tu ne peux pas 15 fois les bénéfices. Moi, la dette nette, la dette nette est de combien ici ? On a une dette nette ici de combien ? On avait 400, je pense 420 millions, 410 millions par là. Donc, on va vérifier. Dette nette. OK. Dette nette. Voilà. Et voilà. On a 419 millions de dette nette. Donc, moins 419 millions. On arrive ici à une valorisation aux en taux de 2,731 milliards. Ceci, on divise par le nombre d'actions. Elle a à peu près combien de millions d'actions en date d'aujourd'hui, au dernier trimestre. On a à peu près 72,53. On va l'arrondir ici à 73. Ça ne change pas grand-chose. OK ? Ça représente ici à peu près 37 dollars l'action. Cette compagnie ici pourrait s'échanger aux en taux de 37 euros l'action plus tôt. Donc, elle est légèrement sous-évaluée. Et à 37 euros l'action ici, vous constatez que c'est une compagnie qui peut générer à peu près 210 millions. 210 millions ici divisé par la capillation boursière. Si elle vaut 37 euros l'action, on arrive à peu près à un rendement de 7,68%. D'accord ? Donc, c'est même encore assez correct. Donc, je dirais qu'à Périm ici aujourd'hui, non seulement sur le type d'entreprise qui serait à peu près intéressant du point de vue dividende. D'accord ? Parce qu'elle a les moyens de le reverser ici. On peut voir ici par rapport au free cash flow. Si on le met sur ce graphique-ci. Elle a des free cash flow ici qui sont assez stables. Elle génère à peu près un certain revenu assez constant ici. Et elle peut repayer un dividende. OK ? Si on se fie aux prévisions des analystes ici. OK ? Et encore une fois, vu qu'on est sur une compagnie cyclique, je ne sais pas combien de temps le cycle haussier peut durer. En restant prudent, bien sûr. D'accord ? A 10 fois les bénéfices de ce qui est prévu généralement ici. D'accord ? Je rappelle ici qu'on s'attend à peu près aux alentours de 4,50$ ici. À peu près par action. Si on a 73 millions d'actions, on a à peu près 328. Alors que nous, on a 210 quand on normalise les résultats. Si c'est le cas et que ça devient la nouvelle norme. Attention ! On pourrait s'échanger ici aux alentours des 53 euros l'action. Ce n'est pas exclu. D'accord ? Mais entre-temps ici, on ne veut même pas 53 euros l'action. On veut déjà au moins avoir... Voilà, excusez-moi. On ne veut même pas avoir 300 millions d'euros par an ici en termes de bénéfices. On veut uniquement avoir 210 millions. Tant mieux si c'est plus que ça. Et maintenant, tout le surplus ici, l'entreprise pourrait rembourser la dette, racheter les actions. Et ça sera toujours tout bénéfice pour moi. Donc, je vois ici que même si ça semble être un business compliqué, c'est un business qui est très bien géré. Très, très bien géré. Évidemment, ce n'est pas comme si... On va dire que c'est une entreprise extra qualitative ou quoi que ce soit. Mais bon, on a souvent des belles entreprises comme ça assez... Enfin, c'est une entreprise assez... Comme je disais tantôt, assez correctement gérée. Dans tous les cas de figure, avant d'investir sur cette compagnie, si vous devez lire vos rapports financiers, histoire de comprendre à peu près ce qu'est-ce qu'on fait, quels sont les drivers, etc. Donc, n'oubliez pas également ici, d'accord, de vérifier à peu près le management. Est-ce qu'il a changé ? Est-ce que c'est le même ? Parce qu'on peut avoir de bons résultats ici précédemment. Mais si on a changé de manager, est-ce que le manager qu'on a en check actuellement est assez compétent ? Est-ce qu'il vient de la maison ? Est-ce qu'il a déjà géré quelque chose ? D'où est-ce qu'il vient en fait ? D'accord ? C'est important d'aller regarder ici. So, n'oubliez pas, en lien dans l'addition de cette vidéo aussi, vous avez le service Top Premium, d'accord, ainsi que la Top Newsletter. Donc, pour moi ici, APRAM est légèrement sous-évaluée. Ok ? Elle est légèrement sous-évaluée. Et encore, on est même resté assez conservateur. Donc, je pourrais même dire que c'est assez intéressant en date d'aujourd'hui. Le dividende en lui-même, il est safe. Il y a de grandes chances qu'il continue à croire. Bon, 5.82%, c'est quand même quelque chose. Ok ? So, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci.